Je fais partie d'un groupe de politiciens, de partis politiques mauritaniens de la Suisse civile. À propos de cette démission du gouvernement, nous espérons un gouvernement mauritanien de diversité. C'est un gouvernement technocrate, un gouvernement à caractère tribal ou familial. Alors quand on voit un gouvernement de ce genre, on espère qu'il y a quelque chose de sérieux. Malheureusement, il y a ce problème de la population. Nous n'avons plus confiance à nos gouvernements. Il y a des gouvernements qui disent beaucoup de choses qui n'ont pas de rapport avec la vérité. Donc en conclusion, quand je vois un gouvernement technocrate de mauritanien dans sa diversité, il y a tout le monde. J'ai l'espoir. Sans ça, c'est toujours la même chanson qui se répète. Le président de la République Ghazouani a tout dit. Aujourd'hui, tous les mauritaniens savent qu'ils connaissent ce qui se passe réellement. Je peux dire à 90%. Il a fait, bon, son gouvernement a démissionné. Qu'est-ce qu'on attend d'un gouvernement s'il n'en commence pas à risquer encore les mêmes personnes ? Comme je l'ai dit, on attend un gouvernement technocrate où il y a tous les mauritaniens. Le seul choix est le choix de compétences. Bon, c'était attendu par les mauritaniens. Il y a beaucoup de signaux qu'il avait annoncé, notamment la situation sociale, la situation économique du pays qui se caractérise par une flambée des prix à quelques jours du mois béni de Ramadan. Ensuite, le climat politique était aussi très délétère ces derniers temps. On était comme dans une sorte d'attente, dans une sorte de bulle d'attente. Et ce qui devait arriver, arrivait. Et le problème, ce n'est pas la démission du gouvernement, c'est quel homme choisir après cette démission du gouvernement. Un premier ministre nouveau est attendu. Des hommes également compétents, technocrates, experts sont attendus. Et le peuple a besoin d'un changement réel. Nous allons voir dans 48 heures ou 72 heures les intentions réelles du président. S'agit-il d'une rupture totale ou est-ce que nous allons encore replonger dans la même situation ? Et en ce moment, ce sera vraiment un désespoir et une déception sur les Mauritaniens. Effectivement, c'était prévisible dans la mesure où on est dans une situation préoccupante. On ne savait plus de quelle pièce danser dans la mesure que tout était au point mort. Effectivement, je pense qu'en tout cas, cette démission du premier ministre doit correspondre à quelque chose. C'est-à-dire quoi ? C'est de vouloir régler les problèmes fondamentaux de ce pays. Choisir, en tout cas, une équipe qui travaille. Parce que l'ancienne équipe, comme tout le monde sait, n'a rien réalisé par rapport à l'ensemble des engagements du président de la République. Et je crois que lui-même a pris conscience de cela, que ce gouvernement ne pouvait pas continuer à diriger un pays où c'est l'anarchie totale. Tous les projets sont au point mort et des problèmes qui sont là récurrents, la question foncière et d'autres questions qui sont là, que tout le peuple s'attendait, en tout cas, à ce que ça soit réglé, dans la mesure où il y avait, il avait, pendant sa candidature, de dire que vraiment, il va régler les problèmes. Mais malheureusement, en tout cas, c'est un fermissement, mais rien de particulier. Donc, en tout cas, ce n'est pas surprenant. Maintenant, c'est par rapport aux perspectives. Est-ce que ce sera une équipe aussi, réellement, des citoyens mauritaniens engagés, mais qui sont là pour lutter pour l'intérêt des populations, mais pas pour leur poste. Si seulement c'est pour recommander la même équipe, pour faire un peu de bruit. En tout cas, nous, en tout cas, société civile, nous allons continuer à dénoncer ce qui ne va pas. Nous estimons que notre pays va mal, même très mal. Et même ce matin, par exemple, aujourd'hui, en tout cas, dans le département de Bogue, aujourd'hui, c'est des fournisseurs ou des investisseurs qui viennent vouloir arracher les terres de population qui datent des siècles. Et les populations sont intermobilisées. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on revoie la situation préoccupante que nous vivons en mauritaniens actuellement.